ok bonjour à tous on se retrouve pour la config master donc en gros la config voilà qui finalise un petit peu le la suite de cvd réaliste on va dire sachant que la gm est totalement irréaliste il restera la mini tx aussi à vous présenter j'ai oublié donc cette config master qui est vraiment alors là c'est vraiment des choix on va dire personnel il ya beaucoup de choses qui peuvent varier entre le diamant et master on est quand même sur quelque chose de très très lourd qu'est ce que je pourrais déjà commencé de critiquer j'ai cette moto critiquer sur cette config à 2000 euros on pourrait apprendre une configuration un atx plus coûte plutôt que du micro atx ça c'est sûr c'est en fonction voilà des besoins que vous avez sur votre pc on est passé là sur du corps i7 on a changé le radiateur on est passé sur un octua on n'a pas changé de carte mère afin d'améliorer un petit peu les possibilités d'overclocking tout ça ça va aussi de pair avec 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 le venti rade et bien sûr on est passé sur la carte graphique la 980 ti donc là il n'y a pas mieux pour l'instant avec en plus un ssd samsung pro cette fois ci je vous ai évoqué les différences entre les ssd samsung lors de la configuration diamant auparavant donc on va passer tout ça en revue donc la asus maximus maximus cette génération voilà rogue republic of gamer alors personnellement j'aime pas tout les trucs marqués ultra gaming etc 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 fois avec cette petite carte déjà elle en jette elle est propre et surtout elle va vous permettre un overclocking plus stable et beaucoup plus poussé que la carte mère que je vous ai présenté présenté précédemment elle aussi chez asus je m'excuse une fois de plus si vous entendez le train qui passe etc etc mais il fait super chaud je suis obligé d'avoir les fenêtres ouvertes d'ailleurs je bois un coup parce que je n'en peux plus et d'ailleurs j'ai plus d'eau je suis dans la merde donc je vais finir comme ça donc cette petite carte mère qui va vous permettre d'accueillir le processeur on passe sur un corps i7 donc la différence avec le corps i5 c'est hyper trading le fait d'avoir quatre coeurs virtuels en plus donc ça ça peut être utile la plupart du temps on va dire c'est dans les applications bureautique cao etc je parle bureautique c'est vraiment au sens très large du terme le montage graphique la cao autres et autres et mais aussi dans certains jeux ça commence certains jeux commencent d'exploiter l'hyper trading et donc voilà là vous êtes vraiment sur une configuration qui va vous durer très longtemps plusieurs années avant qu'elle soit défaillante il n'y a pas de souci là dessus par contre le prix forcément ça se paye on n'a pas loin de 400 euros pro ça pique un petit peu processeur overclock bien sûr vous l'avez remarqué avec le petit cas à la fin la carte mère vous permettra bien sûr de faire l'overclocking le ssd on est passé sur du 850 série pro donc c'est tout simplement le meilleur ssd en sata qui existe à l'heure actuelle avec de la mémoire mlc donc qui durera lui aussi très longtemps et il est garanti celui ci dix ans donc vous avez là aussi le temps de voir venir je fais un petit rappel je sais que si vous regardez toutes les vidéos à la suite ça risque d'être un peu réverbatif mais peut-être que vous tombez dessus par hasard je vous ai parlé du samsung 850 evo donc qui a mémoire tlc donc les mémoires tlc en fait supporte beaucoup moins de cycles d'écriture et donc c'est pour ça qu'ils coûtent moins cher là la version pro est un peu plus performante en termes d'écriture et de lecture et surtout dure beaucoup plus longtemps la 10 ans garantie alors que la version evo on a cinq ans seulement avec ce ssd vous êtes vraiment au top des des performances que vous pouvez trouver avec un ssd en sata je précise on est sûr sinon la carte graphique bas ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle un la 980 ti donc en la 980 encore plus boosté et là en version heure cloquée en plus donc il n'y a pas mieux par contre ça coûte vraiment très très cher parce que vous voyez que rien que pour le prix d'une carte graphique et ben on n'est pas loin on a entre la configuration silver et gold qui vous permettait largement de jouer à starcraft 2 donc si vous achetez un pc pour jouer à starcraft 2 éviter la config master c'est un petit peu de l'argent jeté par les fenêtres qu'est ce que j'ai changé aussi par rapport à la configuration précédente on est passé sur du plus gros refroidissement je me suis tourné du côté de chez noctua avec le nhu 12p seconde édition spéciale édition 2 ou seconde édition je sais plus ce que veut dire le se donc ça c'est un ventirad que il me semble c'est celui que j'ai remis aussi dans la config mini tx sur le note 304 c'est un ventirad très très performant qui peut s'avérer très silencieux aussi puisque comme d'habitude avec noctua il est fourni avec des adaptateurs donc c'est on appelle ça des lna ou ulna donc low noise adaptateur ou ultra low noise adaptateur qui sont ni plus ni moins des résistances en fait ce qui vous mettez sur sur les ventilateurs et voilà très très bon ventirad vous allez vraiment pouvoir faire de l'overclocking soutenu en h24 dont je parle toujours pas de compétition d'overclocking mais vraiment monter plus haut en termes d'overclocking h24 avec des températures restreintes et un bruit de fonctionnement lui aussi assez restreint si vous utilisez les adaptateurs bien sûr l'un ne va pas sans l'autre forcément plus vous baissez la vitesse de rotation des ventilateurs moins vous pourrez froidir donc moins vous pourrez leur cliquer au niveau de la rame on est passé chez gskill la série trident x que je vous ai déjà présenté cette série qui a la capacité justement d'enlever le haut des dissipateurs pour pouvoir passer avec des ventirad un petit peu imposant en 2400 mhz en celle 10 cas 10 2400 mhz donc fréquence assez haute c'est du pc 3 19 200 là aussi vous avez commencé de pouvoir toucher un petit peu l'overclocking de la rame et autres grâce à la carte mère que je vous ai présenté auparavant et on est toujours avec le boîtier couleur master n200 donc là aussi c'est ce que je vous ai dit dans cette configuration c'est vrai que ça peut être un peu dommage de mettre 2000 euros et de rester sur de l'atx c'est un choix que j'ai fait pour vous présenter ces configurations comme ceci bien évidemment vous pouvez vous tourner vers un boîtier format atx avec la carte mère qui va bien vous pourrez par ailleurs ajouter des cartes filles type une carte d'acquisition ou une carte son ou autre si vous en avez besoin chose qui est relativement difficile vous pouvez en rajouter 50 en tout cas dans un boîtier micro atx contenu de la place restreinte et surtout de la place que prend la carte graphique et on est passé sur une très très grosse alimentation une 850 watts bim voilà silent pro chez couleur master toujours modulable extrêmement puissante histoire de pouvoir assurer la pérennité de l'overclocking et le fonctionnement optimal de la carte graphique qui commence de tirer un petit peu quand même voilà donc là avec ça vous êtes vraiment c'est même trop un 850 watts c'est clair et net c'est trop ce conflit là avec une 650 elle tourne mais vous serez peut-être moins stable avec de l'overclocking poussé et autres je peux aussi vous dire bon qu'il n'y a toujours pas de graveur dvd donc là aussi c'est à vous de leur ajouter comptez 20 euros en plus ou sinon vous prenez suite votre configuration précédente et puis si jamais vous voulez du stockage supplémentaire n'hésitez pas à ajouter un disque dur de 1 tera par exemple et voilà de jouer un petit peu je voulais dire entre chaque configuration j'essaye de faire un gap de 200 euros c'est vrai que l'on est passé sur un gros gros gap de 600 euros bas du notamment à la carte graphique qui est énorme le prix aussi du disque dur du ssd pardon on est vraiment sur le très haut de gamme de chez samsung mais il coûte très cher ça 112 giga à pas loin de 300 euros ça pique quand même un petit peu peut-être préférez vous prendre la version 850 evo la payer moins cher à 180 euros et puis rajouter un disque dur par exemple l'autre ça après ça vous voilà en fonction de votre budget de vos choix personnels de faire un petit peu le mix en soit très vite en soit 1 2 3 pardon entre ces différentes configurations et si vous avez des doutes je le répète n'hésitez pas à me joindre vous avez tous les liens disponibles là en bas sur le forum de mac os friend aussi dans la section matos et tous les vous orienter un petit peu en fonction de vos besoins d'autres budgets entre ces différentes configurations type que j'ai pu vous proposer je vous invite à cliquer sur les autres configs s'il ya d'autres qui vous intéresse moi je vais passer tout de suite à la configuration je vais faire la mini tx et puis je finirai par la démesurée grande master je vous fais des bisous je vous dis à bientôt ciao